Musique Il leur suffirait pourtant de dégainer leur portable. Bonjour, Annicko de Société Soutpay. Bien nous voir. Cette jeune femme travaille pour une application chinoise de paiement par téléphone. Donc aujourd'hui, le paiement sur téléphone mobile est omniprésent à la vie quotidienne des Chinois. Donc dès le matin, pour acheter un café, ils paient avec leur téléphone. Les Chinois n'utilisent plus ni carte bleue ni liquide, mais uniquement leur téléphone portable. Votre vendeuse va saisir le montant de transaction. Après, la personne peut appuyer sur le bouton pour scanner. Pour enquêter un achat, il suffit au vendeur de scanner le QR code du client. Donc votre personne de vente va scanner ce QR code. Voilà. Un système qui permet aussi aux commerçants d'être repérés par les clients. Car l'application sert de guide touristique. C'est géolocalisé. Ils peuvent découvrir toute une liste de magasins. Ici, c'est marqué la distance. Donc c'est à 100 mètres d'ici. Et celui-là, c'est à 600 mètres. Tout ce qui n'existe pas sur l'application, qui est utilisé par 520 millions de Chinois, pour les Chinois, ça n'existe pas. Donc c'est bien dommage pour les commerçants qui n'existe pas sur les réseaux sociaux chinois. C'est justement le problème de ce caviste parisien. Pourtant installé en plein centre de Paris, il n'a aucun client chinois. C'est moins de 1%. Moins de 1%. C'est bien, c'est une marge de progression et c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Pourquoi vous êtes dans un quartier touristique ? Vous vendez du vin ? On est à 100 mètres de l'eau, on vend du vin, on vend les plus grands vins français. On a un lieu qui est plutôt, je pense, attirant aussi pour les Chinois. Annie a des arguments sonnants et trébuchants pour le convaincre de prendre son application. Parmi certains partenaires chez nous, nous avons vu une augmentation de 30% moyen des chiffres d'affaires des consommateurs chinois. Annie espère avoir converti un millier d'enseignes d'ici la fin de l'année. En attendant, le manque à gagner dans l'accueil des touristes chinois est abyssal. 3 milliards 673 millions d'euros en 2016 selon une étude des professionnels du tourisme. Comment tirer plus de richesse des millions de visiteurs qui parcourent notre pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada